Tu te demandes quel type de sol tu aimerais avoir ? Regarde jusqu'ici, tu verras. Je suis désolé, j'ai oublié de vous filmer la séquence où je ponche le sol, mais bien évidemment, toujours avec un disque à diamant, il faut poncer. Comme tu vois, je viens de teinter le primaire d'accroche. Ça paraît blanc, mais je l'ai teinté en gris tout clair. Alors après avoir poncé, tu aspires bien, bien évidemment, et tu viens rouler bien comme il le faut ton primaire. Là, il s'agit de la résine A, donc sans durcisseur, j'ai mis les pigments dedans et il faut malaxer à rotation minima, vraiment au minimum. Une fois que tu as vraiment bien malaxé, tu viens mettre ton durcisseur dedans et là, c'est aussi très important, toujours au minimum. Ensuite, tu prends un peigne de 5 à 6 mm que tu vas incliner pour avoir environ 2 mm. Et tu viens tirer ta résine partout. Ne t'occupe pas des formes que ça peut donner. T'inquiète pas, elle va s'automiser tout de suite. Ou plutôt toute seule, pardon. L'effet que ça donne, c'est incroyable. Tu peux t'amuser à donner n'importe quelle forme, comme tu vois là. Et ça va s'estomper vraiment tout seul. La résine va se tendre et du coup, ça va estomper un peu les effets, tout en en laissant un petit peu. C'est vraiment le but. Pour cette résine-là, en fait, il s'agit de la résine Silver Platinum. Elle est très fluide. Franchement, elle se travaille hyper bien. Donc, laissez sécher entre 8 et 20 heures à température de 20 degrés. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi, j'ai adoré cette résine incroyable. Je suis pressé de refaire un autre sol avec cette fameuse résine. Je te dis à bientôt pour te montrer ça. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.